C'est un opticien pas comme les autres qui s'installe à Toulon, son endroit de regard, son but rendre accessible à tous la prise en charge des troubles visuels sans avance de frais. Cet après-midi, ces opticiens solidaires se sont rendus auprès des jeunes de la maison de l'étudiant. Nous les avons suivis. Reportage Gilles Lamarre et Jean-François Fuster. Tester sa vue, porter des lunettes, nombreux sont les français à renoncer aux soins d'optique, un sur deux selon de récentes études, comme Farah, étudiante toulonnaise ingénieure qui n'avait pas évalué son incuité visuelle depuis une dizaine d'années. Nous les étudiants, on est face toujours aux problèmes financiers malheureusement et ça coûte trop cher pour nous. Du coup j'ai profité parce que premièrement c'est gratuit et en plus parfois j'ai des maux de tête donc pour me rassurer j'ai voulu venir faire le test. Un test proposé par l'opticien droit de regard en partenariat avec la mairie. Cet après-midi à la maison de l'étudiant, l'opticien solidaire se rend aussi en ESAT et en maison de retraite. C'est une société à mission avec un objectif social déclaré de réduire le renoncement aux soins. Aujourd'hui il y a un renoncement aux soins qui est plus important que ce qu'on peut penser. On l'observe au quotidien en tant qu'opticien, des gens qui vont renoncer à mettre à la qualité dans leur verre, dans leur monture parce que ça va leur coûter trop d'argent. On leur permet de sortir de cette dynamique d'arbitrage et d'avoir accès à un équipement qui est 100% pris en charge et qui répond aux normes des meilleures montures et des meilleurs verres du marché. Une offre qu'a saisi Jade, étudiante en commerce à Toulon, qui elle aussi avait besoin d'une mise au point. C'est X, G, Z, D. Ok, je m'assume. Il y a besoin, mais vous l'avez vu vous-même. Oui, oui, c'est pas ça, je m'en doutais. Je sais que je ne vois pas très bien en cours et que j'ai déjà eu des lunettes mais je ne les mets plus parce qu'elles ne sont plus adaptées. Je me suis dit que c'était l'opportunité de venir. Donc on a juste allé chez l'OF Talmo pour avoir l'ordonnance, etc. Mais après on n'a rien à payer, la monture et les verres sont gratuits. Une nouvelle paire que Jade pourra récupérer chez Droits de Regard, qui ouvrira sa boutique toulonnaise le 9 décembre.